2, 1, 0, et liftoff, the final liftoff of Atlantis, shoulders of the space shuttle. 3, 2, 1, 0, et liftoff. 3, 2, 1, 0, et liftoff, the final liftoff of Atlantis, shoulders of the space shuttle. 3, 2, 1, 0, et liftoff. 4, 3, 1, 0, et liftoff. parce qu'on y reviendra peut-être la semaine prochaine finalement j'étais très impliqué dans la partie scientifique du nouveau satellite observatoire JWST, de la NASA de l'ESA et de la CSA donc voilà, américain pour faire ça, peu européen et canadien donc c'est un grand télescope qui sera lancé dans à peu près un an par une fusée Ariane 5 et donc les programmes scientifiques étaient dus là-bas, mercredi matin dernier, donc c'est pour ça que j'ai pas pu avoir une semaine d'astro, de conférences confinées astro avec vous la semaine dernière alors aujourd'hui un programme intéressant je reprends ma petite feuille parce que finalement c'est ce qu'il y a de plus pratique nous allons parler de quatre choses aujourd'hui, tout d'abord des conseils pour peut-être les étudiants et les lycéens qui nous écoutent et qui sont pour certains en confinement, en tout cas s'agissant de l'université malheureusement, même si on déploie tous les efforts à tous les niveaux pour que les universités ouvrent de nouveau beaucoup plus tôt que ce qui est annoncé donc si possible en janvier mais voilà, c'est en cours mais en attendant, voilà, certains d'entre vous sont en distanciel peut-être aussi pour les lycées en partie donc voilà, quelques conseils d'un prof d'université qui a affaire à quelques étudiants donc ça sera relativement court deuxièmement, on va parler un tout petit peu de la Station Spatiale Internationale parce qu'on la voit très très bien en ce moment le soir depuis la France métropolitaine donc c'est vraiment le moment pour la voir surtout qu'en général il fait à peu près beau enfin ça dépend de votre région mais là ça sera court on parlera un petit peu d'art dans ce monde de brut voilà, parce que l'art ça quand même, et la culture ça nous nourrit tout comme la science donc on parlera un peu d'art et puis on passera au plat de résistance qui est la cosmologie, expansion de l'univers donc là c'est tiré d'un cours que je donnais en première année d'université à mes L1 alors que je ne donne plus parce que j'avais bref, j'avais plus à cette séance mais le niveau est à peu près du, voilà, disons terminale première année d'université donc ça sera un petit peu technique c'est pour ça qu'il y aura des équations c'est pour ça que j'ai pris le papier c'est pas hyper compliqué s'il y a des petits aspects que vous ne comprenez pas c'est pas très gênant d'abord vous pouvez me poser des questions en chat et puis ce qui compte c'est vraiment le raisonnement général après les détails techniques des calculs ça c'est pas gênant enfin ça vous trouverez le moment pour les comprendre ou l'année d'après ça c'est pas gênant mais la logique globale vous verrez elle est relativement simple donc et bien on y va on commence par les conseils pour les disons terminale première année deuxième année d'université pour passer cette période où il y a du cours en distanciel et comment essayer de préparer la suite de l'année universitaire pour être d'attaque et bien c'est parti alors mes conseils sont les suivants basés sur un petit peu d'expérience le premier conseil que je pourrais donner aux étudiants c'est de travailler en groupe ça c'est très important pour réviser pour se questionner mutuellement pour répondre parce que tout seul c'est difficile alors même si vous êtes à distance vous pouvez communiquer il y a plein d'outils qui existent voilà ça va de whatsapp etc mais bon quand même avoir du temps de parole plus que juste du texte c'est important alors pourquoi c'est important parce que en général on n'a pas tout compris voilà d'un cours ou d'un concept et le travail tout seul ça peut être difficile surtout voilà si on est à distance qu'on est seul et que la motivation est difficile le fait d'être en groupe vous permet de poser des questions aux autres les autres ont en général la réponse la réciproque étant vrai c'est à dire que vous pourrez certainement avoir des réponses aux questions que se posent vos copains et mine de rien penser à des questions et penser à des réponses ça permet de faire travailler la réflexion et ça permet de mieux structurer son savoir et ses compétences et donc ça va au-delà juste de l'aide ponctuelle qui est déjà très bienvenue et très utile et très sympathique et très agréable ça permet en plus de vraiment bien intégrer de se faire une réflexion vraiment personnelle sur un sujet ou un concept donc vous verrez ça marche très très bien donc ça c'est le conseil que je donne certains étudiants effectivement restent toujours un petit peu seuls etc c'est peut-être un choix mais à mon avis c'est pas un choix pas un choix idéal voilà donc travaillez en groupe quand vous pouvez les outils existent le deuxième conseil c'est poser des questions à votre enseignant pour cela je propose plusieurs choses d'abord c'est bien formuler vos questions surtout si vous êtes à distance avec une interface genre zoom collaborate etc ou parfois le son passe mal et si vous dites monsieur j'ai pas compris les questions 4 ou madame j'ai pas compris les questions 4 déjà le temps que votre micro se réveille etc on n'entend rien donc plutôt que de faire une question vraiment en mode onomatopée je suggère de dire voilà levez la main selon l'outil voilà monsieur madame l'équation 4 il y a des choses que je comprends pas notamment le terme bidule ou le terme machin est-ce que vous pouvez réexpliquer pourquoi ce terme qu'est-ce qu'il fait etc donc poser des questions bien formuler vos questions même si évidemment vous comprenez pas parce que vous posez une question et c'est normal il faut poser des questions si vous êtes en cours c'est que a priori il y a des choses que vous ne connaissez pas et c'est absolument pas honteux de poser des questions au contraire et l'enseignant se trouvera conforté dans son cours si vous posez des questions sinon il parle dans le vide et puis en général le niveau part un petit peu en live enfin ça dépend des profs bien sûr et donc c'est un peu difficile donc posez des questions formulez-les bien et puis parlez distinctement peut-être que je peux passer à mon conseil numéro 4 testez votre micro parce que vous avez peut-être un ordinateur qui n'est peut-être pas de dernière génération et donc peut-être que le micro ne marche pas très bien et donc si en plus vous posez une question très très courte le temps que le micro s'active et tout nous derrière on n'entend rien donc testez votre micro avant éventuellement prenez un téléphone si vous avez un aboîtement avec appels il est limité en général c'est le cas vous pouvez accéder normalement au cours ou aux téléconférences en voix avec un numéro de téléphone et vous pouvez avoir la partie visio à côté surtout si vous avez une connexion internet qui n'est pas extraordinaire vous pouvez passer pour la voix par la partie téléphone et ça marche très très bien moi j'ai des collègues qui font ça qui mettent leur téléphone pour juste écouter et parler et puis ils mettent sur leur écran juste la partie vidéo et comme ça il n'y a pas de soucis de micro donc posez des questions formulez bien vos questions si vous pouvez donc plus que 5 secondes c'est mon conseil faites une phrase un petit peu ou quelques phrases un peu longues et puis si jamais il y a un ou des profs qui vous disent que votre question est idiote passez votre chemin parce que les mauvais profs il y en a heureusement très peu effectivement tensent éventuellement les élèves ou les étudiants à cause de mauvaises questions mais ça heureusement c'est très rare donc en fait toutes les questions sont bonnes et ça permet un dialogue et ça permet d'illustrer des concepts et puis figurez-vous que si vous avez une question à 95% de chance il y en a d'autres qui se posent la même question donc ne serait-ce que pour ça n'hésitez pas et puis pour les profs c'est beaucoup plus agréable je peux vous le dire en tant qu'enseignant-chercheur avoir des étudiants qui interagissent avec nous via l'écran parce qu'évidemment quand on est en classe c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus dynamique et puis troisièmement être à l'aise avec les outils numériques ça vous pouvez le tester sans être en cours je pense aux interfaces de visioconférence aux messageries instantanées de type Slack aux documents en ligne de type Framapad évidemment il y a Google les GAFAM enfin si on peut éviter c'est pas plus mal enfin Slack ça fait aussi partie de Google mais enfin voilà il y a d'autres outils qui existent parce que pendant ce temps un peu de soit de confinement soit de post-confinement enfin voilà c'est une occasion unique un peu imposée mais de devenir très à l'aise avec ces outils parce que après quand on reviendra en présentiel et puis qu'il y aura je ne sais pas des téléconférences ou des interactions à avoir de manière numérique si en plus ces outils vous sont un peu étrangers là c'est un peu la double peine et c'est dommage donc formez-vous à tous ces outils de partage de documents de messagerie instantanée mais structurée comme Slack ou les parties open source qui existent pareil sur les plateformes de visioconférence que vous utilisez il y a des outils intégrés que ça soit pour poser des questions en chat pour prendre la parole ou pour mettre des émotions voilà des questionnements des bravos etc et plus vous serez à l'aise là-dedans plus ça sera simple ensuite de passer sur le fond voilà donc mes trois conseils un peu si vous êtes à l'université ou en distanciel pour des cours alors la période n'est pas facile heureusement je crois que c'est en voie de se terminer pour cette phase-là en tout cas voilà travailler en groupe poser des questions et puis bien les formuler mais même si c'est pas clair dans votre tête ce qui est normal au moins prenez le temps de dire ce que vous comprenez pas et de l'objet de votre question parce que si la question est trop courte déjà le micro ça passe pas et en plus nous derrière on se demande mais c'est quoi la question quoi voilà donc préciser voilà et ça évite des mais alors c'est quoi que tu n'as pas compris etc et puis de parler au même moment etc donc ça évite de faire perdre 5 minutes à tout le monde et puis c'est beaucoup plus agréable être à l'aise avec les outils et puis tester votre votre système pour être vraiment bien entendu ce qui est quand même plus agréable pour tout le monde si c'est possible et bien voilà on passe à la deuxième partie nous allons passer à la deuxième partie qui concerne la station spatiale internationale et là je vais vous mettre le site web que je préfère qui s'appelle heavens above vous avez l'adresse je sais pas si on voit la souris je crois je crois pas trop bon bref heavens-above.com vous mettez votre ville votre endroit géographique il y a une petite carte si vous voulez et puis vous cliquez sur ISS il y a un menu et là vous avez les prochains passages pour Paris voilà mais bon en France vous mettez votre ville et vous avez la date des passages et vous voyez que tous les soirs en ce moment il y a des passages alors on peut aller jusqu'au au delà du 8 décembre bon donc le 2 décembre par exemple le jour de notre conférence confinée à 18h15 début d'un passage maximum à 18h18 c'est à dire là où l'ISS sera le plus haut dans le ciel et puis fin à 18h20 donc je vous en ai parlé il y a une ou deux séances de ce site mais là ça vaut vraiment le coup parce que tous les soirs il se passe quelque chose et puis je vous conseille si vous avez le choix de regarder les passages dont la magnitude la plus brillante c'est à dire le chiffre le plus négatif enfin le plus petit parce que c'est une échelle la magnitude c'est une échelle log inverse enfin moins log donc plus c'est négatif mieux c'est et donc on voit qu'une magnitude de moins 3,5 donc mercredi soir je clique et puis pour Paris c'est relativement simple vous avez une carte du ciel à droite c'est l'ouest alors normalement il y a Jupiter et Saturne qui se rapprochent d'ailleurs ils sont très très beau à voir durant tous au moins donc je vous conseille si vous avez des jumelles ou un télescope elles sont très très basses sur l'horizon mais vous regardez plein ouest et puis vous verrez un point qui avance comme ça vous voyez vous avez les minutes et puis qui passera proche du pôle nord céleste avec la petite ours et puis qui voilà qui s'éteindra juste après d'en percer et ça met plusieurs minutes et c'est très 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 sympa à voir voilà donc c'est la bonne saison s'il fait beau chez vous profitez-en pour regarder la Station Spatiale Internationale c'est le moment depuis sa fenêtre il n'y a aucun souci et puis il suffit que vous ayez le côté ouest ou le côté est selon quel côté vous regarderez pour pouvoir la visualiser voilà et bien bonnes observations on va passer à un peu d'art voilà un peu d'art pour dans ce monde de brut alors je vais remettre cette fenêtre que j'ai préparé et donc je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 oeuvres qui m'ont inspiré voilà c'est complètement subjectif donc voilà c'est le choix du chef des oeuvres emblématiques certaines ont à peu près 1000 ans et puis je vais aller vers des périodes croissantes de plus en plus proches de nous alors ici je prends mes antisèches même si je connais mais c'est pour pas vous dire de trop de bêtises c'est la tapisserie de Bayeux qui se trouve à Bayeux qui était cousue qui représente sur des dizaines de mètres toute une histoire donc 11e siècle vers à peu près 1080 il se trouve donc à Bayeux et puis vous voyez en haut tout en haut au milieu au-dessus de la tour une sorte d'étoile avec une traînée c'est une comète la comète de Halley qui a été observée à cette époque là et qui avait qui annonçait un destin funeste les comètes étaient annonciateurs de nouvelles terrifiantes en tout cas c'était la croyance de l'époque et donc effectivement le roi en question avait du soucis à se faire et je crois qu'il y a eu des soucis ensuite c'est pour ça que la comète a été signifiée et cousue et notifiée dans cette tapisserie absolument extraordinaire qui est un témoignage de ce qui se passait il y a presque 1000 ans dans un état de conservation épatant et donc alors c'est de l'histoire mais c'est de l'art aussi et puis c'est un petit peu d'astronomie donc voilà aussi longtemps que l'humain existe voilà il a probablement levé les yeux au ciel donc c'était un petit petite insiste de la tapisserie de Bayeux qui est toujours agréable à voir et qu'on peut voir en France cette mosaïque est extraordinaire celle-ci est je n'ai pas mis le bon ordre mais ce n'est pas grave est du XVIe siècle à peu près 1508 donc il y a à peu près 512 ans quelque chose comme ça et c'est le peintre Raphaël enfin l'artiste Raphaël parce que là il n'y a pas que de la peinture il y a une mosaïque c'est au Vatican où il représente Uranie donc l'une des muses du quadrivium et qui représente l'univers tel qu'il est conçu à l'époque avec la terre au centre et puis la sphère des fixes avec les étoiles toutes dorées toutes brillantes donc voilà comment la conception de l'univers et l'astronomie inspire l'un des artistes les plus renommés de son époque dans un endroit de pouvoir important qui était le Vatican au XVIe siècle on peut alors évidemment Raphaël on pourrait y passer des heures regarder la finesse les couleurs surtout quand on pense à l'époque lointaine à laquelle ça avait été conçu on passe à une autre oeuvre j'espère que tout ça vous plaît donc les traits régiseurs du duc de Berry donc je me suis trompé puisque voilà ça devait être avant donc c'est le XVe siècle vers 1411 donc elles sont conservées au château de Chantilly si vous avez la chance de les voir moi j'ai eu la chance de les voir il y a quelques années et donc vous avez 12 mois alors c'est un ouvrage dans Luminure absolument magnifique avec notamment un calendrier donc 12 mois de janvier en haut à décembre en bas à droite et puis en haut comme c'est un calendrier vous voyez que vous avez des étoiles la position du soleil et donc un calendrier et puis la position du soleil dans les constellations du Zodiac parce que le Zodiac a une réalité astronomique et scientifique même si après les astrologues en ont fait des âneries avec n'empêche que le Zodiac est une bande de 13 constellations de taille et de durée non homogène vous pouvez vous renseigner sur ça et donc on peut voir ce calendrier avec ses couleurs ce bleu épatant du 15e siècle puis voilà les constellations puis évidemment c'est très rigideur du duc de Berry nous renseigne sur la vie à l'époque avec les semences au mois d'octobre les vendanges au mois de septembre je fais en sens inverse voilà les moissons en juin juillet etc toute la vie puis au mois de février avec la neige les semailles au mois de mars et donc même si l'astronomie n'est peut-être pas l'inspiratrice la première de cette oeuvre majeure que sont les très riches oeuvres du duc de Berry on voit néanmoins qu'il y a une part non négligeable qui est consacrée au phénomène céleste donc on était au 15e siècle donc Uranie je l'ai dit de Raphaël c'était donc le 16e 1508 et donc on reprend l'ordre chronologique j'espère que vous voyez bien sur cette fenêtre là aussi c'est au Vatican et c'est Donato Cretti qui a peint plusieurs toiles qui s'appellent observations astronomiques en pluriel il y en a plusieurs que je vais vous montrer j'espère que ça fonctionne et il s'est fait conseiller par des astronomes et donc voilà donc là vous avez la lune je ne sais pas si vous arrivez à voir en bas oui normalement vous arrivez à voir en bas le titre donc Donato Cretti observation astronomique la lune ça c'est de à peu près 1711 donc 18e siècle vous voyez que la reproduction enfin l'oeuvre est quand même oserais-je dire assez réaliste on voit bien le cratère Copernicus il y a vraiment une envie et une ambition de représenter le réel qui est assez réussi et puis vous avez une petite scénette avec un astronome qui observe donc ça c'était la lune vous avez Mercure dont les astronomes à l'époque avaient pu observer avec des lunettes depuis peu à un siècle la lunette de Galilée c'est 1609 là on est en 1711 les phases Mercure parce que Mercure est une planète intérieure et donc selon sa position on voit des phases tout comme Vénus donc là il représente une des phases de Mercure alors évidemment l'échelle est à j'allais dire géométrie variable enfin voilà mais en tout cas ça représente fidèlement ce que les astronomes observaient à l'époque donc Mercure Vénus pareil qui peut être en très fin croissant quand elle est en élongation modérée mais qu'elle est proche de nous ça c'est tout à fait visible dans une lunette elle est assez grande Mars Mars alors là c'est peut-être un petit peu too much enfin on peut la voir dans une phase jibbeuse d'ailleurs elle commence en ce moment si vous observez Mars elle s'éloigne de l'opposition donc elle commence à avoir une ombre voilà et donc elle est représentée assez fidèlement évidemment les lunettes de l'époque ne permettaient pas de voir trop de détails mais c'est assez fidèle Jupiter alors cette toile moi me touche particulièrement parce qu'elle est extrêmement fidèle on voit les bandes de nuages sur le disque jovien on voit même la grande tache rouge dans les bandes équatoriales de nuages on voit trois de ces satellites donc les satellites de Médici Galilée les avait nommés en leur honneur donc il y en a quatre Yo, Europe, Galimède, Callisto maintenant on les appelle les satellites galiléens même si on a une soixantaine effectivement quatre sont relativement bien visibles même avec des jumelles un peu puissantes donc là c'est très très fidèle et je ne sais pas s'il y a Saturne voilà qui connaissait bien sûr déjà avec des anneaux alors après on peut se poser des questions sur la fidélité et la représentation des anneaux bon voilà mais en tout cas c'est assez bien fait avec à chaque fois une petite scène et puis je crois que c'est tout ah non il y a une comète aussi donc il y a toute une série qui représente les phénomènes célestes les plus importants je crois qu'il y a le soleil aussi voilà bon alors là on espère qu'ils n'ont pas trop observé sans filtre parce que sinon ils deviennent vite aveugles mais voilà je ne sais pas si on voit une tâche solaire mais en tout cas voilà c'est également très fidèle donc vous voyez c'est très inspirant enfin en tout cas pour moi voilà de représenter ces scènes un petit peu bucoliques éventuellement sylvestres voire romantiques et puis il y a une lecture terrestre et puis la lecture astronomique qui est très fidèle à ce que les contemporains pouvaient regarder donc ça c'était donc 18e siècle 1711 on se rapproche de notre époque avec la dernière peinture que je vous propose que vous pouvez voir dans la très belle salle de l'observatoire de Paris donc à Paris dans le bâtiment Pérou dans la salle du conseil où j'ai la chance d'aller régulièrement pour des réunions avec mes collègues même si je ne travaille pas à l'observatoire de Paris et donc c'est Vénus passant devant le char du soleil par monsieur Dupin en 1886 donc 19e siècle donc on voit l'astronome en bas avec sa lunette et puis Vénus évidemment cette belle dame alors nue dans cette représentation néo néo antique enfin je ne sais plus comment néo classique peut-être c'est le terme même si je ne suis absolument pas historien de l'art et je me défends de m'y connaître peut-être que quand j'aurai le temps mais donc qui passe devant le char du soleil qui est à gauche et puis voilà ça c'est très baroque comme représentation et puis même antique le char du soleil et effectivement il y a eu un passage de Vénus à cette époque-là je n'ai pu vérifier la date mais Vénus passe devant le soleil de temps en temps relativement rarement mais de temps en temps et c'était pour pour représenter ce phénomène avec cette allégorie que cette peinture de monsieur Dupin a été faite et donc c'est vraiment au sommet de la salle du conseil de l'Observatoire de Paris et effectivement quand on s'ennuie en réunion c'est très agréable de regarder le plafond et puis de songer à Vénus au soleil et puis aux astronomes de l'époque et puis je termine avec cette dernière oeuvre qui est une photo mais qui m'a aussi beaucoup marqué vous reconnaissez peut-être si vous êtes amateur de photos contemporaines en tout cas du XXe siècle Ancel Adams en 1941 le titre je l'ai noté mais je ne l'ai plus là c'est en gros Levé de lune au Nouveau-Mexique et Ancel Adams a vraiment créé un courant artistique majeur avec une chambre chambre photographique fermée à 11 ou 20 ou 30 pour ceux qui connaissent les objectifs photos avec un ciel très sombre une composition épatante et puis voilà il a fait des images absolument inspirantes et magnifiques et uniques du sud-ouest américain notamment donc dans les années dans les années 1940 donc cette image m'a toujours frappé et effectivement quand on va aux Etats-Unis dans le sud-ouest ce sont des choses qu'on peut voir assez régulièrement les étendues sont tellement grandes on voit tellement loin qu'on peut voir des orages au loin ou des nuages et puis voir des objets célestes avec un avant-plan donc là c'est pris juste après ou pendant le coucher du soleil et on voit un cimetière de cette petite ville du Nouveau-Mexique et donc voilà très inspirant noir et blanc de très très beaux tirages voilà c'était la séquence art de notre petite petite séance voilà donc je vous ai rappelé ici les oeuvres que je vous ai proposées Tapisserie de Bayeux Très-Geroduc-Berry Uranie Observations astronomiques donc Allégorie de Vénus passant devant le char du soleil et puis Ante-Celle-Adams des années 1940 nous allons passer à la dernière partie qui est donc la cosmologie avec l'expansion de l'univers donc nous allons attaquer un peu de physique un peu de calcul avec notamment les petites cartes que je vous ai préparées pour essayer de mieux expliquer tous ces concepts intéressants c'est parti on attaque la partie cosmologie avec un plan détaillé j'espère donc on va parler d'expansion de l'univers on va rendre ça intelligible et explicite tout d'abord dans la partie 1 on devra s'intéresser à la métrique de l'espace-temps donc c'est un gros mot pour expliquer juste la notion de distance dans un espace disons normal à trois dimensions euclidien puis à quatre dimensions puis dans un univers courbe et dans un univers en expansion voilà mais c'est une la notion de distance vous verrez est très importante ensuite on parlera du facteur d'échelle aux observations parce qu'on introduira un petit facteur d'échelle vous allez voir toute la clé en fait est là et donc pareil A, B, C, D on parlera de distance donc de redshift c'est-à-dire de décalage cosmologique vers le rouge et puis de cette fameuse constante de Hubble qu'on peut paramétrer tout d'abord et puis on verra ensuite ce que ça donne et grâce à ces deux parties d'introduction on peut aboutir aux parties 3 et 4 qui parlent vraiment de cosmologie donc notamment de dynamique dans un univers en expansion donc la dynamique c'est ce qui explique qu'est-ce qui modélise le fait que ça s'expande donc on va avoir la loi de Hubble le maître et puis on va faire des considérations relativement simples d'énergie cinétique potentielle et totale voilà chose que normalement les étudiants de Terminal et de L1 maîtrisent l'énergie mécanique tout simplement là c'est une approche simplifiée que je prends évidemment nous permettent d'estimer la densité critique de l'univers les densités réduites les fameux paramètres oméga matière oméga baryon oméga lambda pour l'énergie sombre voilà etc donc vous voyez ça sera là et puis l'évolution du paramètre de facteur d'échelle et puis à la fin on attaque le modèle Friedman-Robertson-Walker donc pareil c'était écrit ici Robertson-Walker parce que j'écris pas tout en plus j'écris mal mais voilà et donc on va regarder alors là je vous balancerai les trois équations je ne la démontrerai pas mais on parlera un tout petit peu d'équations d'état qui expliquent la dynamique de l'univers et en fonction de quelle composante cette dynamique est disons sous-tendue ou en tout cas dominée l'évolution de cette dynamique en fonction je crois du facteur d'échelle on va voir ça et puis le rôle de la matière et de rayonnement dans ces équations d'état et puis la dynamique totale donc je vous laisse ce petit plan qu'on ne peut pas avoir en entier mais enfin voilà vous allez partir 1, 2, 3, 4 vous pourrez y revenir si c'est un peu compliqué et puis on va parler donc d'expansion de l'univers donc voilà c'est parti on part pour la partie 1 je mets le plan ici et pour cette partie 1 donc la métrique de l'espace-temps on bah c'est des maths pour l'instant donc c'est tout simplement une définition pour commencer je vais vous le dire très très bien mais je vais vous le dire à l'oral en plus ça se reflète une définition simple de la métrique c'est un espace mathématique au sein duquel on définit une notion de distance entre deux éléments alors ça pareil bête de dire comme ça la distance ok on le connaît voilà donc je suis un point A je vais à un point B voilà une distance pourquoi on nous embête avec un espace métrique alors déjà là on est à une dimension le point A et le point B on est sur une ligne on est éventuellement à deux dimensions si on est sur le plan de la feuille on peut imaginer être à trois dimensions la différence enfin la distance entre mes deux mains c'est une distance et il faut un espace métrique pour le définir donc là on est à trois dimensions imaginez maintenant comme mon jogging de ce matin où j'ai d'ailleurs couru un petit semi-marathon tranquillement dans les bois voilà j'ai fait un parcours qui ressemble de mémoire à un truc qui ressemble à ça voilà mon point A et mon point B le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes donc est-ce que la distance que j'ai parcouru est nulle on peut décider parce que je suis parti et je reviens au même point voilà maintenant on peut définir aussi une distance qui est le long de mon chemin parcouru à moi et donc il faut munir mon petit parcours voilà d'une métrique alors je mets des tirets d'une manière assez régulière même s'il y a des côtes etc je vous passe les détails mais pour montrer qu'en fait heureusement j'ai parcouru en l'occurrence un peu plus de 21 km alors que mon point de départ et d'arrivée sont les mêmes donc voilà la notion de distance ou en tout cas de là elle est définie selon mon parcours donc vous voyez que même une distance toute bête peut être un petit peu plus rusée que juste distance entre point 1 et point B imaginons maintenant une distance mais en temps voilà t1 je me lève le matin t2 je me couche le soir voilà donc je suis sur un axe du temps par exemple et je définis ma durée d'éveil je vais la faire simple et bien c'est une distance entre deux temps une distance au point de vue disons mathématique évidemment c'est une différence de temps donc ça sera exprimé en secondes alors que dans cette première partie c'était des distances spatiales c'était exprimé en mètres en kilomètres en ce qu'on veut mais en tout cas c'était homogène à une distance physique c'est à dire une unité de longueur là c'est une unité de temps mais d'un point de vue mathématique c'est la même chose c'est ce qui sépare deux points dans l'espace qu'on a défini ici en bas c'est l'espace du temps je vais faire une petite zone comme ça pour bien séparer mais vous voyez qu'il faut quand même une notion de distance soit de temps soit d'espace maintenant on peut être à trois dimensions je vais reprendre l'image la métrique définit la distance toujours entre deux points mais on peut aussi définir la distance entre deux événements par exemple la station de RER le matin et le bureau quand j'arrive voilà donc si je mets RER ici et l'université ici il y a une distance disons physique mais il y a aussi un temps 1 et un temps 2 ce sont deux événements le premier événement c'est quand je sors du RER qui est le train ceux qui ne connaissent pas le RER c'est un train donc l'instant où je sors du train et l'instant où j'arrive dans mon bureau à l'université Paris-Saclay dans un laboratoire qui s'appelle l'IAS on voit que ce sont deux événements parce qu'il y a une position on peut dire x, y, z si on est en cartésien et puis un temps T1 et là j'ai une position x2, y2, z2 bon mes notations ne sont pas hyper logiques mais enfin ce n'est pas grave et donc c'est un autre événement et on peut définir une distance d'espace-temps entre ces deux événements même si là ce n'est plus une distance physique ce n'est plus un temps non plus c'est un mélange des deux parce qu'il y a quatre coordonnées vous voyez première coordonnée deuxième coordonnée troisième coordonnée quatrième coordonnée pour définir tout ça il faut un espace métrique qui nous définit une notion de distance entre les événements c'est le début je vais mettre cette feuille alors maintenant si je reprends mon plan il faut la métrique on va l'appliquer à la cosmologie on veut savoir ce que c'est que la métrique de l'espace Euclien l'espace Euclien c'est l'espace à trois dimensions habituel alors on dit que la distance infinitésimale c'est le tout petit élément de distance très court on peut l'appeler d sigma carré en fait c'est sigma la distance infinitésimale mais on la met au carré c'est plus simple on dit que c'est dx2 plus dy2 plus dz2 c'est un peu comme la norme d'un vecteur si vous connaissez les vecteurs c'est la somme quadratique voilà donc la distance le petit élément de distance entre deux points de l'espace à trois dimensions ici Euclien c'est tout simplement la somme des si j'ai voilà des x comme ça des y comme ça et des z comme ça et bien ça sera le d sigma 2 ça sera c'est donc un nombre qui est la somme quadratique des trois autres on peut avoir cette expression dans d'autres systèmes de coordonnées coordonnées sphériques etc mais je vais pas me lancer là pour rester aussi simple que possible là j'essaie de me concentrer sur les idées principales alors là on en est dans l'espace métrique dans l'espace Euclien on peut s'amuser à aller dans l'espace temps Euclidien donc ah oui alors j'ai appelé ça il faut pas que je me perde ah non c'était B pardon on va y arriver c'était B alors c'est maintenant c'est métrique de l'espace temps Euclidien donc on rajoute le temps et bien on peut simplifier ah oui alors j'ai oublié de sortir mon jeu de cartes alors là on est disons en physique classique ah tiens je vais la mettre là donc vous reconnaissez peut-être notre soeur Isaac Newton et puis tout d'un temps je me suis donné pour faire des petites cartes donc là on est en physique classique on est dans un univers statique c'est-à-dire qu'on est dans un univers quotidien voilà ah c'est cool ça ça tient sur le côté voilà univers statique voilà j'ai mis des petites fleurs et puis un réseau stable voilà un réseau de deux dimensions mais on peut le propager à trois dimensions donc là tout marche bien on a l'habitude on n'a pas encore besoin de l'hypothèse d'homogénéité et d'isotropie de l'univers mais ça va pas tarder donc je la mets hors champ mais on va la sortir dans pas longtemps on continue donc on rajoute le temps donc là vous voyez qu'on a affaire à des événements parce qu'on a trois coordonnées d'espace et une dimension de temps on appelle ça parfois un quadrilacteur mais je vais pas vous sortir des gros mots donc en fait la distance entre deux points de l'espace temps c'est en fait la distance entre deux événements et bien pareil on l'appelle ds² voilà la distance et ah oui alors là on est obligé de passer en relativité restreinte donc monsieur Newton peut aller se rhabiller un instant voilà on passe en relativité restreinte c'est c² dt² donc le temps qui sépare les deux événements moins ds² le ds² je vais le mettre en noir dans son petit nuage c'est le ds² qui est ici voilà donc on a une partie que je vais mettre en rouge temporel temporel et ici une partie spatiale et voilà comment définir un événement en relativité restreinte parce qu'évidemment ce concept là il est éminemment relativiste en quelque sorte il n'est pas en physique classique même si la notion d'événement est présente en physique classique mais le temps s'écoule de la même manière donc vous voyez qu'on passe déjà un petit peu en relativité un petit peu rigolote enfin en physique un peu rigolote même si on est dans un univers statique donc voilà comment définir un événement c'est le module de la distance dans un espace-temps euclidien entre deux événements séparés du micro-instant dt et séparés spatialement de la micro-distance ds² je vais essayer de l'écrire mieux voilà et le ds² il était ici c'était la différence de coordonnées spatiales entre les deux événements vous voyez on met plus récemment les choses en place on parle d'une métrique qui nous permet de définir des distances finalement à quatre dimensions en mêlant le temps et l'espace vous voyez d'ailleurs qu'il y a des signes qui sont voilà c'est pas que positif donc en fait vous voyez que ça se compense enfin il se passe des choses assez rigolotes alors ça c'était l'espace statique tranquille voilà quatre dimensions tout va bien maintenant on va s'amuser à parce que ça ne veut rien dire ça deviendrait trop compliqué on va s'amuser à regarder des choses un peu plus compliquées mais on va imposer que l'univers est homogène et isotrope alors c'est quoi homogène et isotrope alors je vais essayer de le mettre écoutez il est statique là ça tient comme ça il est homogène et isotrope écoutez vous vous rappelez qu'il est là tiens je vais le mettre comme ça homogène ça veut dire en tout cas en cosmologie ça veut dire invariant par translation translation vous savez c'est se déplacer avec un vecteur donc ça veut dire que votre univers il est le même partout si vous vous déplacez d'un certain vecteur par exemple un mur de brique est homogène si vous vous déplacez dans le mur de brique et isotrope c'est invariant par rotation donc un oignon si vous êtes au centre est invariant par rotation en supposant qu'il est évidemment tout sphérique ou une étoile donc on suppose parce que sinon on s'en sort pas simplement là en 5 minutes que l'univers est homogène et isotrope même si on sait qu'à certaines échelles c'est pas exactement le cas donc avec ces hypothèses on en est au D si je me suis pas trompé voilà c'est ça on en est au D et c'est métrique de d'espaces courbes ou des espaces courbes donc il faut cette hypothèse d'homogénéité et d'isotropie et alors là on a quelque chose d'un petit peu plus sioux qu'est-ce que je vais vous dire voilà parce que j'ai mes notes j'avais écrit il y a quelques quelques années alors là je vous balance je vous sors du chapeau parce que sinon je n'ai pas y arriver en un temps relativement court on définit comme tout à l'heure une distance entre deux événements mais ici on est dans un espace donc qui 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 n'est plus le qui vient c'est-à-dire qui peut avoir des de la courbure des accélérations des masses etc on va voir ça juste après donc il y a une partie temporelle qui ressemble mais alors c'est là où ça devient assez magique je vais le mettre en noir il y a un terme qui arrive d sigma 2 alors de quoi s'agit-il on fait aussi l'hypothèse que je n'ai pas évoqué que les variables sont séparées entre le temps et l'espace je vous la fais vite donc il y a plein plein de concepts un petit peu cachés mais bon mon parti pris c'était de vous expliquer juste l'essence de toute de toute cette démarche donc évidemment s'il y a des spécialistes j'espère que vous ne vous étranglez pas ou si c'est le cas vous pouvez me le dire mais donc voilà donc la distance entre deux événements dans un espace courbe donc en relativité restreinte toujours dans un univers statique est homogène et isotrope il y a une partie temporelle comme tout à l'heure que j'avais mise en rouge je mets temps une partie spatiale donc je mets l'espace qui est la même le d sigma carré c'est le même que tout à l'heure dans la partie euclidienne mais regardez ce qu'il y a il y a un a de t qui dépend du temps c'est à dire que le a de t il va vous dire j'ai le droit de faire gonfler c'est un facteur multiplicatif j'ai le droit d'appliquer une multiplication pour que la partie spatiale elle augmente ou elle diminue ça c'est on verra après de quoi il s'agit et ce a de t alors parfois on l'appelle grand r de t dans certains bouquins c'est le facteur d'échelle et si vous arrivez à disons à intuiter même si vous comprenez pas forcément tout ce qui est là que en fait les distances dans l'univers à quatre dimensions avec des hypothèses simples ont une partie temporelle qui vit sa vie une partie spatiale qui vit sa vie mais qui a un facteur multiplicatif qui dépend du temps où on est de l'époque cosmique et donc qui est un facteur multiplicatif qui peut devenir grand genre si il est grand il y a expansion vous avez à peu près tout compris on va le voir ça dans un instant en fait l'expansion de l'univers j'anticipe sur la suite bien sûr c'est en fait l'impact de ce facteur qui est ici toujours en faisant l'hypothèse d'une séparation des variables une autre en fait j'anticipe sur le E c'était le E ça petit facteur d'échelle on voit aussi que ces équations elles sont locales ça c'est super important local ça veut dire quoi ça veut dire que ce sont des différences entre deux événements qui sont à une échelle alors là c'est infinitaisimal donc c'est censé être petit mais on voit que ça ne concerne pas tout l'univers dans son ensemble donc souvent les gens pensent à juste titre oui mais l'expansion de l'univers c'est dans quoi regardez cette équation cette équation elle dit rien d'autre que je prends deux événements et je vois que si j'attends longtemps dans l'hypothèse d'une expansion j'anticipe et bien cette distance entre les deux événements cette distance spatio-temporelle va augmenter elle dit rien sur l'extérieur de l'univers l'intérieur etc elle est locale et elle dit juste ça que la métrique s'étend juste ça ça c'est très important parce que nous les humains c'est normal on essaie d'interpréter cette notion d'expansion etc l'expansion elle nous dit juste bêtement entre guillemets regardez c'est un facteur multiplicatif tout simple et ça marche c'est ça qui est assez fascinant parce que ça ne marcherait pas on s'en ficherait on ne serait pas là pour en parler donc j'espère que ça vous a clarifié les choses même si c'était un petit peu formel c'est que le début de ce côté expansion et les facteurs d'échelle dans un univers alors là pardon on était plus statique on passait un petit peu en univers en expansion donc j'ai mis des flèches des paf craque boom etc voilà donc on arrive dans un peu le dur on peut même commencer à avoir une petite transition vers la relativité générale mais bon on n'y est pas encore formellement alors on va passer à la partie 2 qui est du facteur d'échelle dont on vient de parler aux observations deuxième partie le parti pris que j'ai pris ici c'est effectivement d'être très simple de ne pas tout démontrer et d'avoir un lien avec les observations en fait on pourrait avoir une partie de ce cours de manière tout à fait théorique à partir de la relativité générale etc j'ai des collègues qui le font très très bien et ça serait plus précis plus rigoureux mais voilà j'ai pris un parti un peu plus simple alors j'ai évidemment oublié de vous dire dans la fois d'avant que on peut appeler ça alors là je vous ai mis une forme très générale mais quand ça prend une forme particulière que je ne vais pas vous écrire là parce qu'il y a des fonctions mathématiques un peu partout on a la métrique qu'on va utiliser qui s'appelle la métrique de Robertson Walker rw comme petit nom métrique de Robertson Walker parce que ces deux personnes ont indépendamment trouvé cette métrique qu'elle correspondait bien aux problèmes posés voilà d'un univers en expansion et donc en fait quand on parlera de médecine de métrique Robertson Walker on s'intéresse à en fait une métrique de l'espace courbe avec une forme particulière que je ne vais pas détailler là et puis alors j'en profite parce que voilà je relis les notes mais nous en cosmologie on sera intéressé à des événements qui sont non simultanés dans le temps dans l'espace enfin surtout dans le temps par exemple quand on regarde une galaxie lointaine on voit la lumière qui s'est propagée depuis longtemps donc en fait on voit une galaxie qui est non seulement loin de nous d'un point de vue distance mais aussi en temps parce qu'on la voit telle qu'elle était dans le passé donc en cosmologie on sera surtout intéressé à des événements non simultanés donc loin et dans le passé pour ce qu'on observe des galaxies le fond cosmologique voilà que sais-je et puis nous on est là aujourd'hui donc c'est pour ça que le temps est imbriqué à l'espace en tout cas pour la métrique c'est pour ça que c'est important et que ça joue vous voyez les deux il y a deux termes il y a un terme de temps un terme d'espace c'est important il n'y en a pas un qui domine sur l'autre alors distance propre qu'est-ce que j'ai mis comme distance propre petite à distance propre bon qu'on n'utilise pas beaucoup mais c'est pour propre propre pas en anglais proper la distance propre c'est la distance donc spatial qui sépare deux événements simultanés donc vous faites l'hypothèse qu'il se produise au même moment puis vous prenez la distance voilà donc en fait ça quelque part ça ça minime ça annule la partie la partie temporelle bon on ne va pas l'utiliser mais c'est pour fixer les idées parce qu'en fait on pense souvent à ça on a ce qu'on appelle aussi la distance commobile commobile ça veut dire qui bouge avec quelque chose qui qui bouge en l'occurrence peut-être l'expansion de l'univers alors j'aurais dû vous retrouver un dessin je vais le faire je vais retrouver le dessin je vais vous le mettre mais je vais vous le faire ici en direct si je me mets un temps qui s'appelle T1 alors je vais me mettre à deux dimensions sinon je ne vais pas y arriver enfin je pourrais mais ça serait illisible je vais mettre une galaxie A et une galaxie B pourquoi je parle de galaxie parce que vous voyez que cette métrique là peut-être que je vais l'appeler l'équation 1 cette métrique elle concerne vraiment l'espace-temps de l'univers en fait à grande échelle ça ne nous concerne pas nous humains ou terriens je ne vais pas avoir mon ventre qui gonfle à cause de ce facteur d'échelle si mon ventre gonfle c'est plutôt parce que j'aurais pris trop de pain au chocolat de croissant le matin au petit déj mais pas par l'expansion de l'univers donc il y a d'autres forces physiques qui dominent la gravité les forces électromagnétiques les forces nucléaires fortes et faibles donc là il n'y a pas de soucis l'expansion ici enfin le facteur d'échelle joue très très peu pareil la distance Terre-Lune n'est absolument pas affectée par cette expansion de l'univers il se trouve que la distance Terre-Lune augmente un petit peu mais c'est dû aux effets de marée aux conditions énergétiques etc pareil dans une galaxie ou même dans un amas de galaxies et l'expansion de l'univers joue très très peu par contre c'est vraiment entre galaxies très lointaines qui n'ont pas de causalité ou de force entre elles là cet espace cet aspect d'espace-temps va va jouer dans les dans les événements on pourrait détailler un peu plus donc là je considère deux galaxies très lointaines qui sont déjà très lointaines et qui s'attirent très 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 peu par rapport à je ne sais pas si une galaxie C ici les deux B et C s'attireront il n'y a aucun souci elles s'attireront et un peu comme la voie lactée avec la galaxie d'Andromède ça s'attire et c'est absolument pas contradictoire avec l'expansion de l'univers ça qui est un peu compliqué en physique c'est qu'il y a des domaines d'application donc voilà en expansion donc à T1 je suis comme ça mais imaginons qu'à T2 je sois alors je fais un autre dessin mon espace-temps se soit dilaté donc A sera là et B sera là et puis C il sera peut-être plus rapproché parce qu'entre temps il aurait été attiré par la gravité mais on voit que la distance entre les deux a augmenté même si eux ils n'ont rien fait A est resté tranquille dans sa coordonnée c'est juste le système de coordonnées donc la métrique donc l'espace-temps qui s'est dilaté donc ils n'ont rien demandé mais entre A et B la distance a augmenté et donc on fait intervenir la distance co-mobile il faut d'abord se choisir une référence temporelle et on dit que c'est T égale aujourd'hui on appelle ça T0 donc on dit aujourd'hui par exemple c'est les coordonnées de A et B sont celles-ci et puis on définit un système qui finalement est attaché aux coordonnées d'espace-temps ce qui nous évite de prendre en compte l'expansion de l'univers je vais vous détailler ça je vais calculer la distance entre A et B donc je considère qu'il y a une distance R1 entre les deux et puis que A émet un photon vers B donc je dis que la distance D1 alors on va dire que c'est aujourd'hui D1 même si je l'appelais 0 que c'est le facteur d'échelle correspondant au temps d'aujourd'hui fois la distance R1 qui est je vais la dessiner avec la tête en noir donc ça c'est R1 donc la distance D1 c'est R1 fois le facteur d'échelle d'aujourd'hui qui vaut par exemple 1 vu qu'on est aujourd'hui il n'y a pas de soucis par contre si je regarde à un autre instant donc l'instant T2 et bien j'aurai la distance D2 qui serait le facteur d'échelle à un instant ultérieur mais toujours R1 parce que c'est un facteur multiplicatif donc le R1 il restera le même mais ce qu'il y a entre les deux c'est le taux d'expansion en quelque sorte qui est le facteur A ici et donc on préfère exprimer les distances entre objets dans l'univers D de T comme étant le facteur d'échelle à l'instant T fois la distance aujourd'hui divisé par le facteur d'échelle aujourd'hui donc ça c'est la distance un instant T quelconque là aussi le facteur d'échelle un instant T quelconque et puis je vais le mettre en rouge ça c'est D aujourd'hui ça c'est facteur d'échelle aujourd'hui aujourd'hui étant pris comme comme zéro et donc c'est beaucoup plus pratique de parler de de distance commobiles qui ne prennent pas en compte ce voilà ce côté expansion de l'univers qui est quand même plus plus géant j'espère que je suis clair parce que je relis je relis mes choses on aurait pareil avec les volumes on met au cube et donc tout tout peut se peut se déduire de de grâce au facteur d'échelle dont on avait parlé tout à l'heure donc on est muni de ces distances commobiles on va passer au redshift pareil qui est donc le décalage cosmologique vers le rouge du à l'expansion de l'univers c'est rouge voilà je simplifie il y a plusieurs définitions pareil je vous la fais courte on pourrait lier ça de manière beaucoup plus fondamentale avec la théorie etc mais donc là on est on est oui voilà la restreinte c'est jouable mais on est dans un univers en expansion toujours et toujours homogène voilà donc on est toujours bon avec nos petites cartes il y a plusieurs définitions la première disons qui est vraiment observationnelle donc le redshift on l'appelle communément z petit z petit z parce que grand z c'est la métallicité mais bon donc je le note petit z c'est égal parfois à la longueur d'onde reçue au sol sur terre par par exemple une galaxie très lointaine qui s'éloigne par rapport à elle la longueur d'onde qu'elle a émise parce que en fait les deux longueurs d'onde ne sont pas les mêmes à cause de ce fameux facteur d'expansion bon c'est pas vraiment celle-là qu'on va utiliser mais on peut montrer voilà je vous le sors du chapeau que 1 plus z c'est égal au facteur d'échelle aujourd'hui sur le facteur d'échelle à l'instant t correspondant au redshift considéré parce que le redshift c'est dans le passé aujourd'hui on est aujourd'hui et puis l'univers passé il est passé donc c'est ça qui va être intéressant de garder en mémoire c'est que 1 plus le redshift qui est une quantité mesurable c'est le rapport des facteurs d'échelle on voit que donc le redshift est sans dimension et on voit que le redshift intègre la notion de facteur d'échelle donc il est directement lié finalement à l'époque cosmique et au taux d'expansion de l'univers alors on peut voir que le comme voilà je m'emmène un peu mais c'est pas grave on peut montrer voilà on va faire plus simple que finalement a2t est croissante avec le temps si a2t est croissante ça veut dire que l'univers est en une expansion super important donc le facteur d'échelle il augmente a2t augmente et pour revenir à l'équation 1 de tout à l'heure le a2t c'est juste le facteur que l'on applique devant la partie spatiale de la métrique de la distance entre 2 événements rien de plus enfin c'est hyper profond évidemment mais il n'y a pas de notion d'extérieur dans l'univers je parle juste de distance et d'événements et donc ça c'est assez assez lumineux j'espère et donc on va pouvoir parler du paramètre de Hubble qui a aussi une définition pareil je vous balance on pourrait démontrer des choses etc mais on peut dire que le paramètre de Hubble c'est a.0 sur a0 alors si vous n'êtes pas trop fort en maths ce n'est pas grave vous n'êtes pas obligé de comprendre cette partie là mais en gros a.0 c'est la dérivée temporelle de a sur la dérivée de a donc on peut réécrire ici 1 sur a0 alors h0 c'est donc le paramètre de Hubble 0 c'est aujourd'hui mais la constante de Hubble qui donc n'est pas une constante est définie à n'importe quel instant si je mettais un t ici je ferais de mettre mettre un t aux autres donc h0 c'est aujourd'hui aujourd'hui donc 1 sur a0 d de a0 sur dt si vous connaissez l'expression de la dérivée temporelle de a c'est comme ça que ça s'écrit donc voilà la définition du paramètre de Hubble donc on voit que la constante de Hubble est directement reliée à finalement la vitesse d'expansion renormalisée par le facteur d'échelle aujourd'hui on peut se convaincre que ça c'est homogène à un temps moins 1 parce que parce que dérivée temporelle il y a 1 sur t qui arrive voilà donc c'est homogène à 1 sur temps en moins 1 et on l'exprime en général en astrophysique non pas en seconde moins 1 encore moins 1 mais en kilomètre par seconde par mégaparsec donc c'est bien 1 temps moins 1 ici mais ça c'est pour des raisons pratiques parce que les mesures sont plus pratiques dans cette unité là voilà donc j'espère que pour ces deux premières parties vous avez tous les éléments je remets le petit plan qui me sert de guide aussi on a parlé de métrie de l'espace-temps donc c'est un concept mathématique mais vous voyez à quoi ça sert parce qu'on a introduit le facteur d'échelle et puis ce facteur d'échelle nous permet de parler de distance propre et comobile bon là j'espère que je ne vais pas trop embrouiller mais surtout de décalage vers le rouge et puis de paramètres de Hubble et de lien avec le A2T dont on voit que c'est une fonction croissante avec le temps on a tous les éléments en main pour pouvoir parler maintenant de dynamique de l'univers et puis du modèle Friedman-Robertson-Walker donc qui est en fait qui mélange la partie disons Robertson-Walker de la métrique avec la partie physique de la relation des équations de Friedman qui est une solution des équations d'Einstein qui permet de rendre compte de la dynamique physique de l'expansion de l'univers alors vous savez quoi je me rends compte que ça prend pas mal de temps ce qui est chouette mais voilà j'ai peur que vous soyez un petit peu non pas sous l'eau mais qu'il y ait une petite indigestion donc je propose de parler de la partie 3 et 4 la semaine prochaine donc là je vais l'enregistrer mais j'ai peur que ça fasse trop pour une seule séance donc je vais résumer ce qu'on a vu aujourd'hui voilà désolé j'improvise un peu je vous le disais c'est les conditions du direct donc pour parler d'expansion de l'univers on a parlé de métriques et de facteurs d'échelle pour arriver jusqu'au paramètre de Hubble voilà j'espère que ça sera à peu près clair avec une équation mètre qui est la fameuse équation 1 que j'aime bien remettre c'est qui est la distance séparant deux événements alors distance au sens large parce que ça mélange le temps et l'espace mais avec ce facteur d'échelle qui est donc très important qui donc maintenant utilise la notion d'univers en expansion de relativité restreinte pour l'instant donc la physique classique on la met dessous et on a fait l'hypothèse d'un univers homogène et isotrope voilà et puis les cartes que je garde pour la prochaine fois c'est cartes relativité générale et l'univers statique si on en a pas besoin donc voilà il nous restera à sortir la carte majeure qui est relat-g voilà mais ça on garde ça donc pour la semaine prochaine donc j'espère que ça n'a pas été trop difficile en tout cas moi je me suis bien amusé même si je redécouvrais certaines de mes notes voilà j'en excuse mais voilà c'est la vie et bien avant la bonne continuation on va parler des livres voilà et bien allons-y pour la séquence livre alors pour la séquence livre il y a des références des références que j'aime beaucoup je vais vous présenter les principales qui servent à faire ce que j'ai évoqué à l'instant donc voilà la bible de la cosmologie de Jim Peebles dont je vous rappelle qu'il est prix Nobel de physique de l'année dernière 2019 Principle of Physical Cosmology chez Princeton donc il y a un peu tout là-dedans il y a même des toutes mes notes etc alors c'est niveau avancé c'est niveau disons fin de licence il y a un livre d'introduction que j'aime beaucoup qui est le rayonnement cosmologique de notamment Marc Lachezeret alors moi j'ai une édition un petit peu ancienne mais je pense que ce livre a été réédité pareil j'ai tout un tas de marque-pages parce qu'il y a plein de choses sympathiques le livre que je pourrais conseiller à tous les étudiants ou éventuellement lycéens mais en tout cas étudiants qui sont intéressés par l'astrophysique c'est Astrophysical Concept de Martin Howitt avec grande classe vous ne voyez peut-être pas mais voilà j'ai la dédicace de mon ami Martin Howitt qui est un très grand scientifique et qui est quelqu'un absolument dépatant d'extraordinaire d'une humilité voilà mes rencontres avec lui me restent gravées dans ma petite mémoire il y a aussi plein de notes et alors l'avantage de l'astrophysical Concept ça ne parle pas que de cosmologie ça parle vraiment de physique simple de tout l'univers donc des étoiles des planètes etc il parle même je crois d'exobiologie est-ce que c'est dans cette édition Life in the Universe ouais c'est ça il parle donc de la thermodynamique alors bon c'est en anglais je ne pense pas que c'était traduit mais enfin bon je pense qu'on peut y arriver et donc il parle de cosmologie de gaz d'étoiles de comment tout se forme enfin c'est vraiment c'est une référence absolument incontournable pour ceux qui veulent comprendre un peu la physique de l'univers donc là j'ai volontairement un petit peu monté le niveau pour une conférence de grand public puisque finalement cette dernière partie n'était pas très grand public mais elle était à destination en particulier de mes étudiants de L1 que j'ai croisé récemment et que et pour lesquels je n'ai pas pu finir tous mes cours donc voilà c'est un peu dédié à eux j'espère que ça leur plaira et puis rendez-vous donc à la semaine prochaine pour parler donc de la fin de cette belle séance de cosmologie voilà partie 3 et 4 et puis du JWST parce que je vais vous parler quand même de ce qui m'a occupé moi et de nombreux autres collègues astrophysiciens de par le monde ces derniers temps donc le télescope spatial JLWST de la NASA de l'agence spatiale européenne et de l'agence canadienne voilà et bien portez-vous bien bonne continuation et à mercredi prochain pour une autre conférence confinée même si le confinement commence à être un petit peu plus flou mais écoutez c'est pas grave moi j'ai envie de continuer et donc ça durera peut-être pas éternellement mais profitons-en voilà et bien bon après-midi et bonne continuation ciao ciao c'est parti